Je vais vous raconter un peu mon histoire, et je veux vous dire, comment Dieu a utilisé quelques instants, pour transformer totalement ma vie, et m'envoyer dans une direction que je n'aurais jamais envisagée. Et en fait, la raison pour laquelle je suis devenu aumônier de l'armée aujourd'hui, c'est à cause de quelques minutes passées, il y a longtemps de cela, à Mogadiscio en Somalie. Pour vous préparer le terrain, quand j'avais 18 ans, j'étais dans ma ville natale, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire du reste de ma vie. Alors je suis allé parler à un recruteur de l'armée. J'avais ce que tous les gars de 18 ans avaient en tête, quand j'étais sur le point de terminer le lycée. Mesdames, ce n'est pas ce que vous pensez. Je voulais vraiment, vraiment transformer le monde. Je suis donc allé parler à un recruteur de l'armée. Et j'ai dit, quel est le travail le plus dur dans l'armée ? Il y avait deux gars dans la salle ce jour-là. Et il y a eu une discussion entre ces deux gars. Et c'était une discussion sur les forces spéciales, contre les ringeurs de l'armée. Et ils ont commencé à argumenter, pour savoir lequel était en fait le plus difficile. Et après quelques minutes, mon recruteur m'a convaincu que servir, en tant que ringeur aéroporté dans l'armée, était la tâche la plus difficile que vous puissiez faire. Alors j'ai dit, ok, comment puis-je faire ça ? Inscrivez-moi. Je suis allé à Fort Benigny, en Géorgie. Je suis devenu fantassin. J'ai fréquenté l'école aéroportée, puis j'ai fait du bénévolat. Et comme vous l'avez entendu, j'ai servi pendant les dix années suivantes, en tant qu'enrôlé, la plupart du temps, en tant que sergent, dans le régiment de ringeurs. Je vous ai dit que je voulais vraiment, vraiment changer le monde. Mais tout cela va changer pour moi entre l'été et l'automne 1993, lorsque mon unité et quelques autres, ont été envoyées à Mogadiscio, en Somalie. La Somalie faisait face à une famine. Des centaines de milliers de personnes, étaient mortes à cause de la famine. Et les Nations Unies, les États-Unis, ont commencé à fournir de la nourriture au peuple somalien affamé. Et la majeure partie du pays, était en fait dans un chaos total. La capitale Mogadiscio, elle-même, était contrôlée par environ sept seigneurs de guerre. Ils sont comme des chefs de gang dans notre pays aujourd'hui. Et la plupart de ces seigneurs de guerre n'étaient pas gênés que nous soyons là. Mais un, Mohamed Farah Edid, l'était. Au cours de l'été 1993, Edid a pris la décision de commencer à cibler les travailleurs des Nations Unies. Cette année-là, en juin 1993, Edid a tendu une embuscade, et a brutalement assassiné 24 travailleurs pakistanais des Nations Unies. Il les a tués de sang-froid, alors qu'il distribuait de la nourriture au sien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni, et a adopté une résolution, qui disait, en gros, qu'il ne peut y avoir de paix en Somalie, tant que Edid est toujours aux commandes. Nous avons donc lancé une mission, pour aller chercher ces gars. Pendant les 30 premières minutes, cette mission s'est déroulée presque exactement, comme nous le pensions, à une exception près. Lorsque ces Blackhawks volaient, et lorsqu'ils ont lancé les cordes rapides, afin que les ringeurs puissent glisser le long de ces cordes, l'un des ringeurs du nom de Todd Blackburn, nous ne savons pas, ce qui lui est arrivé à ce jour. Quand il a quitté le Blackhawk, pour attraper la corde, Blackburn a raté la corde, et il est tombé d'environ 21 mètres, et il a atterri dans les rues de la ville, la tête la première. Quand je suis arrivé au bâtiment cible ce jour-là, mon commandant m'appelait déjà par radio en disant, « Jeff, nous avons un ringeur grièvement blessé. Nous devons le mettre sur vos hommes-vies, et nous devons le ramener à la base. » Je me suis précipité pour rejoindre Todd Blackburn. Il était inconscient, saigné du nez, et de la bouche. Et il ne semblait pas qu'il survivrait. Je l'ai mis sur une civière, et je l'ai placé sur un homme-vie. Il avait un médecin et un chirurgien qui travaillaient sur lui. Nous roulions, sur la route à environ 24 km à l'heure, peut-être 35 tout au plus. J'ai conduit dans une ruelle étroite à côté du bâtiment cible. Et puis j'ai tourné à droite sur la route. L'une des seules routes principales de Mogadiscio. Et quand j'ai tourné, c'était comme si toute la ville avait éclaté des coups de feu sur les véhicules. Sur le côté droit de la route, en bas de la route, qui nous attendait, se cachant dans une embuscade, un tireur somalien. Quand nous sommes arrivés juste à côté de lui, il a vu Dominique Pila, en même temps que Pila l'a vu. Ces deux gars ont tourné leurs armes, l'un vers l'autre au même moment, et ils se sont tirés dessus, et se sont tués exactement au même instant. Mes amis, pour la première fois, depuis que j'avais 13 ans, j'ai commencé à réaliser que j'allais mourir, et ce pourrait être dans les prochains instants. Et puis j'ai commencé à penser, tu sais quoi ? Je suis un leader, et je suis en charge ici, je dois me contrôler, si je veux contrôler mes hommes. Et donc j'ai fait la chose suivante, qui m'est venue à l'esprit. J'ai dit à Monahan de pointer son arme, face au côté droit de ce véhicule. De prendre Dominique Pila, et d'engager ces méchants gars, autant que possible. Alors que nous essayons de revenir. Nous avons traversé un certain nombre d'autres obstacles et difficultés. Je n'ai pas le temps de vous en parler de tout ça ce soir. Mais quand nous sommes finalement arrivés à notre base, les médecins se précipitaient vers Monahan V, pour récupérer le corps de Dominique Pila, et le retirer de l'arrière du home-vie. Le chirurgien courait vers Todd Blackburn, pour essayer de le maintenir en vie, et de le faire opérer. Et je me suis penché sur le capot du home-vie, complètement épuisé, en pensant, Dieu, je ne peux pas croire que j'ai survécu à ça. Je ne peux pas croire que nous soyons encore vivants. Car il y avait des milliers de Somaliens armés, et nous avons passé au travers, en conduisant. Et à ce moment-là, mon chef de peloton, le lieutenant Larry Moore s'est approché de moi. Il a dit, et Jeff, un hélicoptère Black Hawk vient d'être abattu. Et Mike Durant s'est écrasé dans la ville, nous n'avons personne d'autre qui puisse y retourner. J'ai besoin que tu demandes à vos hommes de se mettre en place sur les hommes-vie, retournez là-bas, et voyez s'il y a des survivants. Alors qu'il s'éloignait, l'un des opérateurs spéciaux, qui est revenu avec moi, a entendu cette conversation. Il s'est approché de moi et m'a dit, et, sergent, si tu retournes dans les rues de la ville ce soir, ne mets pas vos hommes à l'arrière de cet homme-vie, assis, dans tout ce sang. Il a dit, cela aura des effets psychologiques sur eux pour le reste de leur vie, si tu fais cela. Vous devrez probablement aller nettoyer cet homme-vie. Alors j'ai mis cet homme-vie sur le côté, et j'ai envoyé le reste de mes gars chercher plus de carburant, et plus de munitions. J'ai pris des seaux, des brosses et des éponges. Il n'y avait pas d'eau courante. Et j'ai commencé à nettoyer le sang de Dominique Pila, à l'arrière de cet homme-vie, alors que je me préparais à retourner dans les rues de la ville, sur les lieux du crash de Mike Durand. Les amis, je vais être parfaitement honnête avec vous, pour juste une minute. J'ai eu peur avant ce moment, et j'ai eu peur depuis. Mais je n'ai jamais eu autant peur dans ma vie, comme je l'ai été, debout à l'arrière de cet homme-vie. J'étais absolument, certain, que j'allais mourir. Et chaque fibre de mon être disait, « Non Jeff, ne fais pas ça. C'est de la folie. C'est du suicide. Tu vas te faire tuer, si tu retournes là-bas. » Pour aggraver les choses, Don et moi étions mariés depuis quelques années. Nous avions essayé, tout ce temps, d'avoir un enfant. Et j'ai reçu une lettre par la Poste, quelques semaines avant cela, disant qu'elle était enceinte de notre premier enfant. Et je pensais, « Je ne rentrerai plus jamais chez moi, pour revoir ma femme. Mon enfant va grandir, et il ne saura jamais, qui est son papa. » Et tout à l'intérieur de moi me disait, « Ne fais pas ça. » En tant que chef, je pensais que si j'y allais, non seulement je me ferais tuer, mais je ferais tuer chacun de mes hommes. Il y aura dix autres sacs mortuaires demain matin, si je repars là-bas. Et tout à l'intérieur de moi disait, « Non. Debout donc à l'arrière de cet homme-vie, avec le sang de Dominique Pila sur les mains, j'ai commencé à faire, ce que n'importe quel chrétien dans cette pièce ferait. J'ai commencé à prier. J'ai simplement dit, « Dieu, je suis dans un gros problème en ce moment. Et j'ai besoin de ton aide. Dieu, je suis certain que je vais mourir ce soir. » Et à ce moment-là, alors que je priais dans mon cœur, et nettoyais ce homme-vie, j'ai commencé à penser à quelque chose que j'avais lu, dans la Bible, quelques jours auparavant. J'avais lu l'évangile de Matthieu, à propos de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Si vous ne connaissez pas cette histoire, très rapidement, ce qui s'est passé, la Bible dit que la nuit, avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, il savait exactement ce qu'il allait traverser. Il a compris la souffrance. Il comprenait la douleur. Il comprenait la honte qu'il allait endurer. Et cette nuit-là, Jésus est allé avec ses disciples, et a dit, « J'ai besoin d'être seul pour prier. » Il est allé seul dans le jardin. Et alors que je me tenais à l'arrière de ce homme-vie, j'ai commencé à penser à cette prière, que Jésus a faite dans le jardin. Et je me souviens qu'il a prié, « Père, s'il y a une autre possibilité, que cette coupe passe loin de moi. » À l'arrière de ce homme-vie, je pensais, « Dieu, s'il y a un autre moyen, que cela me passe outre. » Je ne veux pas retourner dans les rues de la ville ce soir. Et puis je me suis souvenu des paroles, que Jésus a prononcées ensuite, comme s'il les chuchotait directement à mes oreilles. Il a dit, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Mes amis, la Bible dit que Jésus-Christ, le parfait Fils de Dieu sans péché, Dieu dans la chair, s'est levé de ses genoux. Il est tombé entre les mains de l'ennemi. Il a volontairement, librement, donné sa vie, afin que vos péchés et mon péché puissent être traités une fois pour toutes, il y a 2000 ans sur la croix. Alors que j'étais à l'arrière de cet homme-vie, j'ai prié, « Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ce soir. » Et les gars, à partir de ce moment-là, je ne peux même pas vous expliquer ce qui est arrivé. Mais à partir de ce moment-là, au moment où j'étais complètement convaincu que j'allais mourir, Dieu une fois pour toutes s'est occupé de cette peur. Pour le reste de la nuit, je n'ai eu aucune inquiétude sur ce qui allait m'arriver. Parce que j'ai réalisé que ma vie était entre les mains de Dieu. Et tout ce que j'avais à faire était de lui faire confiance. Mais j'ai aussi réalisé ceci, j'ai réalisé que l'une de ces deux choses allait m'arriver ce soir-là, à Mogadiscio. Si je survis par un miracle de Dieu, et que je rentre, je serai de retour chez moi, avec ma famille en Géorgie. Mais je me rends compte que si je meurs dans les rues de Mogadiscio en Somalie, avant que mon corps ne touche le sol, mon âme serait immédiatement en présence de mon Père au ciel. Et je me rends compte que rentrer chez moi dans ma famille en Géorgie, ou chez mon Père au paradis, dans les deux cas, je ne peux pas perdre. A cause de ce que mon Sauveur Jésus-Christ a fait pour moi. Cela seul, m'a donné la paix, pour aller et venir dans ces rues de la ville, à plusieurs reprises pour le reste de la nuit. J'ai chargé ces hommes-vie, et je me préparais à y retourner. Tous les tireurs de notre organisation étaient déjà dans les rues de la ville, luttant pour leur vie. Et donc tous ceux qui étaient prêts à aller, dans ces véhicules nous ont accompagnés. J'avais un cuisinier qui s'est assis à l'arrière. Un analyste du renseignement est venu avec moi. Un commis aux approvisionnements. Le boucher, le boulanger, le fabricant de chandeliers, ils ont tous sauté dans ces véhicules, et ils roulaient dans les rues de la ville. Je ne savais pas exactement où se trouvait l'hélicoptère de Durand. Alors que je conduisais, sur la route, devant moi, plusieurs hommes armés somaliens m'attendaient en embuscade. Quand je suis arrivé devant eux, à moins de trois mètres de distance, ils ont ouvert, le feu, sur mon homme-vie. Une grenade propulsée a rebondi sur le capot du véhicule, et a explosé dans le mur à côté de moi. Et puis plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur cet homme-vie, à bout portant, avec des coups de feu automatiques. Et miraculeusement, aucun gars dans mon homme-vie n'a été touché par cet échange de coups de feu. J'ai reculé, et j'ai appelé l'hélicoptère, et j'ai dit, je ne peux pas conduire le cuisinier, et les autres à travers tout cela. Vous devez nous trouver un autre itinéraire. Et il a dit, eh bien, la seule autre route pour vous, est de faire tout le tour de la ville, et d'entrer par l'arrière. Mais nous avons réalisé que ces hommes-vie ne seraient pas assez bons. Nous avons donc demandé de l'aide des Nations Unies. Les Pakistanais se sont présentés avec deux de leurs chars. Les Malaisiens sont venus avec leurs véhicules blindés, de transport de troupes. Ils nous ont tous accompagnés à notre base. Et vers 23h30 ce soir-là, nous sommes retournés là-bas, mes hommes et moi, sommes restés sur ces hommes-vie, jusqu'à environ 9h30 le lendemain matin, lorsque le reste de la force d'assaut a pu être chargée sur ces véhicules, et reconduits en lieu sûr. Mes amis, ce que j'ai vu le lendemain matin, a changé ma vie, pour toujours. En fait, je serais encore sergent dans le régiment des ringeurs aujourd'hui, si ce n'était pas à cause de ce que j'ai vu le matin après l'échange de tirs. Quand je suis rentré le lendemain matin, ce n'était pas vraiment le sang, et les impacts de balles qui m'avaient marqué. J'avais déjà vu ça. Mais quand je suis rentré le lendemain matin, il y avait des hommes, ces hommes durs, certains des guerriers les plus coriaces de la planète Terre, qui se sont avancés vers moi, les larmes aux yeux, disant, « Jeff, je dois te parler. Jeff, voici ce qui est arrivé à mon meilleur ami, qui vient de mourir la nuit dernière. Jeff, qu'est-ce qui m'arrivera, si je monte dans un hélicoptère ou un homme-vie demain, et que je ne rentre pas chez moi ? » Et presque tous disaient, « Jeff, il y avait quelque chose de différent chez toi hier soir. Je veux savoir, ce que c'était. » Et pendant les 24 prochaines heures, j'avais des gars alignés pour me poser des questions sur Jésus-Christ. Parce qu'ils pouvaient voir la différence qu'il a fait. Quand on se faisait tirer dessus, et quand les balles volaient. C'est à ce moment-là, que je peux vous ramener à l'endroit même de la planète Terre. C'est à ce moment-là, que Dieu a commencé à me montrer, qu'il avait quelque chose de différent en réserve pour moi, que juste de défoncer des portes, et de tirer sur les ennemis de notre pays. Comme conséquence, je suis devenu un aumônier de l'armée aujourd'hui. J'ai passé la plupart des dix dernières années, à servir dans la 82e division aéroportée, dans le même régiment de ringeurs, avec les mêmes hommes, avec lesquels j'ai été déployé à Mogadiscio en Somalie, il y a près de 17 ans. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je voulais vraiment, vraiment transformer le monde. Et je pensais qu'on pouvait le faire, grâce à des prouesses militaires. Je pensais qu'on pouvait le faire, par le biais du pouvoir national. Mais j'ai réalisé quelque chose à Mogadiscio, en Somalie. Il n'y a qu'une seule force, assez puissante pour transformer le monde. Et c'est l'Esprit Saint du Dieu vivant, à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, je me rends compte, que vous venez de tous les horizons dans cette université. Et je me rends compte, que vous avez des objectifs très différents lorsque vous partez d'ici. Mais j'ai un défi pour vous, lorsque vous quittez cette institution, c'est que vous ne seriez pas ordinaire. Mon défi est que lorsque vous partez d'ici, vous partez d'ici, avec une véritable relation authentique avec Dieu au ciel, au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et comme résultat, quand vous partirez d'ici, ou que vous alliez, et quoi que vous fassiez, vous mettrez le feu au monde pour Jésus-Christ. Les amis, ce que je veux vraiment voir, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent Jésus-Christ, si intimement, et il fait tellement une différence dans leur vie, que les gens vous demanderont exactement, ce qu'ils m'ont demandé. Ils vous diront sur votre lieu de travail, ou dans vos quartiers, ou dans vos familles, ou que ce soit, ils diront, il y a quelque chose de différent chez vous. Je veux savoir, ce que c'est. Parce que vous avez quelque chose, que je n'ai pas. Je suis convaincu que c'est exactement, ce que Jésus nous appelle à faire, dans le livre des actes, que vous vivriez tellement différemment, que vous transformeriez le monde ou que vous alliez. Il y a des milliers de personnes dans cette salle. Et lorsque vous serez diplômé de cette institution, vous irez partout dans le monde. Et je veux vous demander. Irez-vous avec un feu et une passion, pour transformer où que vous soyez pour Jésus-Christ ? Je veux vous mettre au défi, que si vous ne le connaissez pas comme votre Sauveur, vous allez prendre cet engagement aujourd'hui. N'attendez pas. Car aucun de nous dans cette salle, n'a des jours de vie garantis. Je veux aussi vous mettre au défi, que si vous revendiquez le nom de Jésus-Christ, si vous dites, « Je suis un disciple du Christ », lorsque vous franchissez les portes de ce bâtiment, vous pourrez dire comme moi, et des millions d'autres personnes, dans l'histoire de l'Église, « Je ferai face à mon avenir sans crainte. parce que je sais que mon Dieu est assez grand pour faire face à toutes les circonstances que la vie me réserve. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je connais celui qui tient l'avenir, et je vais tout confier entre ses mains.